crypto monnaie salut guys c'est sam b pour une nouvelle vidéo aujourd'hui je pense que c'est la mode ensemble les youtubeurs qui font ça qu'ils parlent de crypto et je me suis dit est si pourquoi pas rentrer là dedans parce que bon j'en parle des fois je suis quelqu'un qui est en business je suis quelqu'un qui a plusieurs entreprises qui travaillent fort là dedans j'ai pas mal d'investissements aussi et dans mes investissements il y a de la crypto monnaie donc ça fait quelques années moi que je suis dans la crypto quand même et ça m'intéresse beaucoup et je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo non pas pour vanter les mérites d'une certaine crypto pour essayer de vous voler de l'argent c'est ça la mode mais bien pour parler d'une situation qui se passe dans le monde la crypto et pour parler de mes erreurs que j'ai commises au niveau de la crypto premièrement je pense qu'en ce moment une des modes qu'il ya et qui est vraiment triste on s'entend si c'est je veux comprendre que les gens font ça c'est la mode des scams en crypto c'est pas nouveau les scams depuis que c'est inventé en fait depuis c'est populaire la crypto on peut voir des scams les gens a pensé à quel point que c'est tellement difficile de retracer des adresses que les jambes ont piraté des ordinateurs et demandait des rançons en bitcoin par exemple où il y avait des faux systèmes qui faisait à semblant de te faire gagner des crypto tu investissais ils t'en faisaient gagner 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 et oups tout fermé tu venais de perdre au complet le classique bitconec qui est en est un très bon exemple qui ont juste volé des gens pendant des mois et des mois plusieurs ont fait de l'argent et du jour au lendemain ciao là tout se ferme le site se ferme les gens ont été multimilliardaires et tout le reste sont pauvres mais présentement qu'est ce qui se passe le plus c'est des influenceurs qui se mêlent au monde de la crypto et que quand tu as de l'argent c'est un beau milieu à investir parce que tu as des possibilités de faire x2 x10 x100 x1000 même asti et pour eux quand tu peux mettre beaucoup d'argent c'est intéressant et il y a des crypto des créateurs de crypto qui approche des influenceurs pour dire peux-tu promouvoir notre crypto on va te payer mais pire que ça c'est bon mais pire que ça il y a les influenceurs qui créent subtilement ou qui sont investisseurs en particulier qui met vraiment du temps et qui sont parmi les créateurs de la crypto on va le dire comme ça et qui après ça vont essayer de la pomper au maximum et qui par la suite ça va dump et le classique pump and dump pour ceux qui savent pas c'est quoi c'est ça c'est bien du hype sur un coin un shit corn meme corn or whatever le faire monter au maximum au niveau de sa valeur et après ça ça va crash donc c'est exactement ce qui se passe présentement avec logan paul le fameux logan paul que moi personnellement j'ai vraiment adoré pendant des années j'ai suivi logan paul sur vine dans ses débuts sur youtube j'adorais ce qu'il faisait et là on a aid up un grand compte de youtube qui a parlé de lui directement pour le 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 expose on va dire comme ça pour dire que logan paul était parmi les créateurs ou en tout cas mettez un hype sur un shit corn pour essayer de le faire pump et que inévitablement ça va être un dom par la suite on voit ici this is the dumb best most ridiculous shit corn i've ever seen and that's why i'm all in on voit beaucoup de gens faire ça présentement promouvoir un coin dire que c'est de la mardi que ça vaut rien et c'est pour ça qu'ils vont investir là-dedans c'est ce que ça veut dire ici à quel point c'est n'importe quoi c'est le dink donk et selon des sources évidemment moi je suis là juste pour rapporter des faits ça va pas dire que c'est ça exactement mais selon des sources logan paul serait carrément dans les créateurs de cette crypto là donc quelqu'un comme lui qui vient de se battre contre floyd my weather qui avait déjà des millions d'abonnés qui fait déjà des millions par année des gros millions des millions d'abonnés sur youtube vient créer peut-être juste promouvoir peu importe un shit coin et ce qui va se passer inévitablement c'est qu'il ya des gens qui vont investir là-dedans c'est certain parce que l'on voit un icône comme ça le faire un icône que des millions d'abonnés que dit d'aller là-dedans c'est avec comme il le masque qui parle du dodge tout le monde va y aller pour profiter du hype mais on pense pas que ça va d'homme par la suite comme dodge a pas d'homme quand tu passes à ça par contre c'est ce qu'on voit présentement coffee zilla qui en parler sur twitter 80% je pense que je vous l'ai mis ici à ding dong launch et les personnes on va de top 100 wallets y reveal good job ripping off your fans ce qui veut dire que 80% des gens qui possèdent du ding dong dans leur portefeuille de crypto serait déjà parmi le top 100 wallets donc des gens qui ont les plus gros portefeuilles on appelle ça des wales on a des baleines en français c'est eux qui possèdent en majorité ça et habituellement c'est un indicatif de pump and dump ce qui veut dire que c'est des gens qui sont au courant de qu'est ce qui se passe justement pour ce coin de cette chute qu'on le vont mettre beaucoup d'argent vont laisser plein de gens embarqués et du jour au lendemain ils vont tout retirer le profit et là qu'est ce qu'ils vont faire c'est plus que l'on 80% de tout qu'est ce qui comme ding dong c'est si drôle à dire ça va juste cracher par la suite donc c'est ce qui se passe présentement avec logan paul beaucoup de gens commencent à en parler c'est très populaire en ce moment sur youtube sur twitter à savoir que c'est un gars qui a déjà fait beaucoup de niaiseries dans le passé et le présentement on a lui qui essaye de promote ou même peut-être comme je disais d'avoir créé un coin qui va inévitablement dump c'est stupide et ça nous rapporte à une autre histoire qui s'est passé dernièrement qui est celle du fameux face clan sur youtube qui ont fait la promotion d'un shitcoin encore une fois save the kids qui avait plein de belles c'est comment tu dirais ça poliment plein de belles histoires en arrière de ce coin là qui c'était vraiment comme il y avait des bonnes intentions c'est en partant à save the kids je veux dire tu sais ensemble il y avait dodge coin shiba inu coin kill the dodge tu sais c'est comme plein de coins qui veulent chez imiter les autres mais là on a un coin ce qui se veut comme une fondation de je sais pas quoi et en ce moment qu'est ce qui se passe avec ça c'est que possiblement du jail time du temps de prison pour certains membres qui en ont parlé puis on a vu une vidéo dernièrement que vraiment là ce gars là ici qui serait je crois jacob tico j'ai pas fait assez de recherche pour chacun des membres je regarde zéro le face clan a été renvoyé de l'équipe justement parce que c'était comme l'instigateur là-dedans de la promotion de ce coin là alors on a aussi rice gum qui a fait la même chose aussi qui lui de son côté s'enlève toute responsabilité avec ses avocats parce que c'est exactement qu'est ce qui s'est passé logan paul a fait un coin qui est en train de pump on n'a pas eu encore le dump de leur côté on a eu un hype de fou pour un coin qui s'appelle le save the kid coin et en quelques jours seulement on a eu un mega dump qui s'est passé de ce côté là beaucoup de gens ont perdu de l'argent là dedans donc au final qu'est ce qui se passe là dedans c'est que des personnes d'influence qu'ils soient directement impliqués peut-être comme logan paul d'avoir créé ce qui est très possible les gars s'enlèvent toute responsabilité on n'a pas créé ça on a juste été approché mais en même temps qu'est ce qui se passe à ce moment là c'est que vu qu'il y en avait la promotion des millions de leurs fans ont perdu de l'argent là dedans donc tu viens de trahir tes fans au final donc c'est vraiment de l'estimale quand je vois ça et on a même rice gum qui s'est fait proposer par son avocat de jouer la carte du 6ix9ine tekashi 6ix9ine qui avait snitch des gens pour diminuer son temps de prison bien que lui en ce moment sait qu'est ce qu'on lui a proposé comme solution pour éviter la prison ce serait directement de snitch donner parler contre des gens qui eux auraient justement été des vrais instigateurs de ce projet là donc en ce moment gros red flag pour save the kid coins gros red flag pour le coin de logan paul qui est ding dong et il y en a sûrement plein d'autres comme ça aussi c'est ce qui me fait capoter du monde de la crypto c'est que il va toujours y avoir des possibilités d'autres scams comme ça donc faut faire attention avec les gens qu'on va suivre comme moi je suis comme j'en ai déjà parlé corico qui parle jamais des investissements que lui a fait je vais jamais dire que lui a tant qu'une tant qu'une parce que ça vient justement influencé les gens autour de ça et c'est quelque chose de mon côté que je trouve négatif parce que s'il ya un dom c'est lui qui va être tenu responsable même s'il ne l'est pas nécessairement et on en vient à ça mon expérience personnelle de crypto j'ai commencé environ en 2016 2017 je pense quand le bitcoin était à 2000 dollars j'ai fait de l'argent avec la poussée vers le 10 mille dollars et dans ce temps-là il y avait pas et il y avait beaucoup de crypto mais autant de populaire ben c'était bitcoin était rom lit coin c'était pas mal ça pour l'instant donc moi j'ai fait un petit peu d'investissement là-dedans j'ai joué un peu quand c'est tombé à 10 mille j'ai tout vendu ça a monté à 40 que que mille j'ai pas profité du hype j'ai racheté dans le coin de 20 mille et c'est ce qui m'a amené à l'année passé en 2020 à recommencer les investissements progressivement pour du long terme donc j'avais commencé à retourner bitcoin et et rome c'était mon objectif à plus long terme de ce côté là et par la suite j'ai eu l'audace de suivre à la bourse qu'est ce qui se passait avec gamestop et par la suite il y avait toutes les rumeurs comme quoi dodge coin était le prochain gamestop c'est pas vu gamestop qui était justement comme les shares avec complètement fait comme fois mille des gens sont devenus millionnaires avec ça et il y avait des rumeurs que dodge coin allait être la même chose dodge coin qui a toujours été vu comme un meme coin ce qui veut dire un coin de joke donc fait vraiment à la joke y avait aucun projet vraiment derrière ça et j'ai mis 20 mille dollars canadiens en janvier 2021 rapidement ça a pris de la valeur j'étais environ à 40 mille dollars j'ai fait x2 et en tant que grand débutant de la crypto qui a aucune idée de qu'est ce qu'il fait je voyais j'étais tous les jours sur reddit je suivais des groupes sur telegram etc et je me suis dit non je keep holding all the fort comme on dirait et to the moon le classique et qu'est ce qui s'est passé c'est que rapidement on a eu un pump and dump et c'était la rumeur qui pouvait se passer c'était la peur au niveau de dodge coin de dire ça va avoir un gros hype et nous on voyait un x10 moi je me suis dit je vais faire beaucoup d'argent mais que ça allait pouvoir n'importe quel redescendre et là du jour au lendemain on a eu un mega dump j'ai perdu 10 mille dollars donc j'étais rendu à 10 mille sur mon 20 milles au lieu de 40 milles donc en lieu de faire x2 j'avais fait diviser par deux et en tant que débutant comme j'ai dit j'ai eu peur que ce soit à 100% un pump and dump donc de me dire peut-être que je vais perdre mon 20 milles au complet ou que ça va en valoir 1000 2000 donc j'ai retiré j'ai retiré à la perte tabarnak mon argent j'ai perdu 10 milles d'or donc là évidemment plus aucun dodge je garde mon 10 milles je l'investis en comme j'ai dit et rome bnb j'ai fait beaucoup d'argent avec sa binance que je vous dis absolument rien mettez moi pas dans un scam bientôt je vous dis juste qu'est ce que moi j'ai acheté mais ça veut rien dire binance coin que j'ai eu des super bons rendements dans ada que j'ai des très bons rendements aussi malgré tout le temps le bel à j'ai vu dans cinq moune qui était un autre style possiblement scams moi je suis un cowboy moi j'y vais aller nos hall out quand j'ai mis cet argent là que j'ai perdu c'était comme au pire je le perdrai le 10 milles non pas que je suis tellement au dessus de mes moyens que je peux faire ce que je veux mais je m'étais dit fuck it let's go donc en tout cas là j'ai des shiba inu j'ai un peu j'ai la moitié de mon portefeuille je vous dirais 30% qui est cowboys ce qui veut dire que je peux le perdre demain à l'on care c'est des coins que je m'attends à soit voir un pomme puis soit voir un dom et j'ai les restes qui sont stables bitcoin et rome binance ada et c'est pas mal ça le gros problème que j'ai eu et que je dois vous raconter présentement c'est que j'ai vendu mes dodge pour ceux qui suivent la crypto vous avez vu la méga montée qui a eu depuis quelques mois donc j'ai acheté des dodge en janvier 2021 et je pense que c'est en mai et eu le plus gros le peu importe la date j'ai fait les calculs et si j'aurais fermé ma gueule si j'aurais conservé mes dodge coins que j'avais j'aurais été millionnaire donc j'aurais fait x 50 x 500 peu importe le calcul était incroyable je faisais 1.1 million avec mon 20 milles que j'avais investi donc évidemment je m'en suis beaucoup mordu les doigts c'est un bel apprentissage que j'ai fait de mon côté avec ça mais simplement pour vous dire arrêtez de scammer le monde arrêtez de faire confiance à toutes les gros stores de youtube écoutez pas qu'est ce que j'ai dit d'acheter mais allez pas faire le même portefeuille que moi si vous n'êtes pas sûr faites vos choses de votre côté faites vos recherches faites tu sais il n'y aurait personne qui a la solution unique faites vos recherches probablement avant d'investir l'investissement c'est quand vous avez de l'argent supplémentaire à placer non pas comme j'ai vu des histoires de j'ai mis ma vie au complet toutes mes épargnes tout mon fonds de retraite dedans certains ont gagné ont fait x 100 certains ont tout perdu n'auront plus jamais rien c'est triste c'était mon histoire de crypto aujourd'hui j'espère que vous avez apprécié la vidéo guy j'espère que vous ferez pas à voir par dogan paul son imbécile de frère ou les autres gens de la sphère influenceur qui peut vous proposer des crypto et vous autres je vous sors dans les commentaires est ce que vous investissez dans la crypto si oui dans quelqu'un je veux savoir pour que je peux aller lire des nouveaux projets aussi si c'est un monde super intéressant ce monde dangereux c'est un monde à haut risque donc c'est un monde que vous décidez si vous voulez faire partie ou non sur ce gars j'espère que vous avez apprécié la vidéo ça fait deux fois je le dis tabarnak et nous on se voit la semaine prochaine pour un prochain vidéo baguette non